Salut à tous, c'est Hervé ! Alors c'est un peu la tradition, je commence toujours un foodtour par un bon café. Quand on pense à New York, on a en tête évidemment les bagels, les pizzas, les cheesecakes. Le soleil est avec nous, on va faire un petit tour de Manhattan aujourd'hui à New York pour découvrir les adresses coup de coeur, les spécialités. Et bien c'est parti ! Le cheesecake à New York, rien de tel ! Donc là je suis dans une super adresse, Aileen's Cheesecake, apparemment une institution. Et donc j'ai pris un cheesecake nature et un petit cheesecake Oreo, vous voyez qu'une base, une base biscuit Oreo. Voilà, juste pour la petite dégustation comme ça. Et il y a plein de sortes avec des fruits, fraises, etc. Et voilà, ce sont des cheesecake cuits, on connaît la version aussi sans cuisson. Mais voilà, là des petits cheesecake individuels comme ça, trop mignons. Je pense que ça va être très très bon. Alors je vais déguster. Regardez la belle texture à l'intérieur. Trop bien ce petit format individuel là. Et franchement très très bon. Un bon goût, un peu vanillé caramel quoi. Merci. Alors quand on passe à New York, vu la communauté chinoise qui est ici, il faut à tout prix goûter de la cuisine chinoise. Vous allez tomber sur des petites adresses très sympas comme celle-ci avec de la bonne cuisine traditionnelle. Là j'attends mon plat et puis on va le déguster ensemble. Regardez-moi ce beau plat de nouilles. J'adore les nouilles bien épaisses comme ça, elles sont super. avec un peu de viande, des légumes, sautés, tout ça. Alors comment manger ça dans la rue ? Mais regardez la taille des trucs quoi. C'est énorme. Elle fait 12 mètres la rue. Deux super bagels que je vais déguster avec vous. Alors la spécialité ici c'est que les bagels sont cuits au feu de bois. Alors c'est original. On va voir si ça apporte quelque chose en terme de goût. Je suis sûr que c'est vraiment top. Alors j'en ai pris deux. J'ai pris un bagel nature pour vous montrer. Voilà il est encore chaud. Regardez. Il a une belle coloration. Et donc c'est cuit au feu de bois. Alors on va goûter ça tout de suite. Ah oui. Ça apporte forcément un petit goût fumé. La texture j'adore. C'est toujours un peu... Un peu chewy là. Je sais pas comment on dit mais... Bien moelleux comme ça. Et l'autre. Regardez. J'ai pris dinde fumé. avec des oignons caramélisés et tout. Et là c'est le bagels avec les graines de sésame. Yeah. Alors évidemment c'est une des bonnes adresses de bagels à New York. Mais il y en a plein. Donc je vous en mets en tout cas quelques-unes. Ma sélection en description de la vidéo. A la recherche du meilleur donut de New York. Et bien... En voilà un qui est plutôt pas mal. Regardez la taille du donut comme il a bien levé. Et j'ai pris le plus simple. Sucre cannelle. Et ça s'appelle... Bah... Dough. Comme la pâte. Pâte à donut. Voilà. Un superbe donut que je vais croquer devant vous. Ouais, ouais, ouais. C'est loin de vous. Ah ouais ? Hum. Regardez. C'est très 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 dur ce que je fais là. Ce foot tour en New York. Ce qui va être très dur surtout c'est de perdre après tout ce que je l'ai pris ici quoi. Bon et bien je crois qu'après cette dégustation, je vais aller rejoindre la dame là. Faire un peu d'exercice. Bon alors regardez. Le premier donut carré que je goûte dans ma vie. Apparemment ça a été inventé ici. Un donut carré. Et bien pourquoi pas. Allez, celui-là c'est beurre de cacahuètes et crème banane à l'intérieur. Ça doit être pas mal. Hum, waouh. Ouais, il déchire. Alors le donut rose. Alors ça à mon avis c'est fait avec une poche à douille. Et la pâte à donut tout simplement. C'est super canon. Une bonne idée de donut ça. De forme de donut à la maison. Regardez. Il y a les différentes pétales de la rose. Ouh, il a l'air bien bon celui-là. Et le petit glaçage là, il est à quoi. À la rose évidemment. Alors si vous êtes amateur de pâtes fines comme moi, voilà, vous allez vous régaler avec ce genre de pizza à New York. Vous avez aussi certaines pizzas avec la pâte bien épaisse. Et est-ce que vous, qu'est-ce que vous préférez ? Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous préférez les pizzas à pâte fine ou à pâte épaisse ? Attention, attention à la réponse. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon ça. Voilà. J'en prends un à chaque fois que je viens aux Etats-Unis. J'adore ça. Je suis sûr que certains d'entre vous les connaissent. Et en tout cas, c'est ceux-là qui m'ont inspiré. La recette que j'ai proposé sur ma chaîne YouTube il y a des années. Donc voilà, des bretzels moelleux. Celui-là il est encore chaud. Donc je vous raconte même pas. Et donc sucre de cannelle. Alors on s'en fout partout évidemment. Et regardez. Il est vraiment bon. Il est chaud. Allez. À vous. On continue avec les clichés à New York. On va goûter le hot dog. Voilà, c'est quand même un peu la vie du hot dog. Donc j'en ai repéré un qui a l'air pas mal. Et on va aller déguster ça, tout simplement. C'est bon. Saucisse grillée avec moutarde ketchup. Tout bête dans un bonbon bien moelleux. Après, ce food tour est plutôt riche en calories. Il faut faire un petit peu de vélo là pour carboniser tout ce que j'ai mangé. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle spécialité vous avez préféré. Et si vous aussi vous avez des bonnes adresses à New York, et bien partagez-les en commentaire. À très vite sur Ave Cuisine pour une nouvelle aventure. Ciao !